Il y a quelque chose que l'on devrait savoir, mais qu'on refuse peut-être, puisque nous sommes conditionnés à devenir ce que la promesse alléchante fait miroiter. Donc nous sommes à l'affût de quelque chose qui va venir, qui va nous sublimer, qui va nous donner sens à notre petite existence si petite, si fragile, au milieu de l'univers, sur cette petite terre où on n'est rien comparé au reste de l'immensité. Alors, qu'est-ce que c'est cette petite entité, cette petite matière qui est née là, sur cette planète Terre? D'où viennent toutes ces choses? Est-ce que tout est arrivé à cause de rien? Est-ce que rien était la cause de tout cela? C'est une très bonne question qu'on doit se poser, parce que la matière existe et elle repart. Alors, toute matière que nous avons autour de nous arrive et repart. Elle fait son cycle, elle naît et elle meurt, elle repart au rien qui l'a donné naissance. Donc tout vient de ce que rien manifeste. Rien, c'est tout, mais il manifeste tout, mais il est rien. Donc tout ce qui est produit du rien, c'est une illusion. Nos corps, nos atomes, la vie que nous vivons, dans laquelle nous sommes, les quotidiens, le temps. Tout ça, c'est rien. C'est fait à partir de rien. Donc, il a une existence et il meurt. Donc tout est éphémère, tout est voué à s'effacer. Donc, se manifeste l'instant où il y a un vécu, quelque chose qui se fait. Et ensuite, tout va à l'éperdition. Et dans ce moment où la matière progresse, la matière fait son nid, si tu veux, alors il y a le temps qui se passe. Et dans ce temps, on engage la matière à répéter les choses qui s'est déjà passées. La matière existe, l'être qui est dans la matière existe avec ce qui s'est passé. Donc, il remémore la mémoire de son passé, de ce que la matière a fait, et il s'identifie à la matière. Et la matière restitue l'état d'esprit, le comportement à avoir pour pouvoir exister. Donc, l'entité qui existe n'est pas soi, c'est la mémoire de ce qui a été. Cette mémoire, elle n'existe pas. Elle existe dans un cheminement où on répète des choses, c'est l'empreinte des choses. Mais ce que tu es, est rien. Tu n'as pas d'identité, tu n'as pas de couleur, il n'y a rien. Et ce rien, justement, c'est toi. La chose la plus belle qui puisse t'arriver, c'est que tu puisses accepter d'être rien. Parce que nous avons fait un monde aujourd'hui où nous voulons être quelque chose. Nous voulons être valorisés, vus, acceptés, reconnus. Et dans cet état d'esprit, alors, nous concluons que nous sommes ainsi. Et ignorons vraiment qui on est, c'est-à-dire rien. Nous voulons exister à travers un corps, à travers la matière, qui nous donne une existence avec la mémoire qui s'est produite. Toutes ces conclusions que l'on a deviennent soi, deviennent ce que l'on est, ce que l'on dit être. Mais est-ce vraiment ça ? Est-ce que tu es un paquet de passés, un paquet de mémoires qui restitue des moments, qui revit des moments, qui ressasse des moments et qui essaye de les remettre en place ? Non, ce que tu es, c'est rien. Et là, on rentre dans une logique. Une logique fondamentale dans laquelle l'univers est construit. L'univers manifeste de la matière. La matière fait son cycle. On vient habiter la matière. C'est-à-dire l'esprit habite la matière. Et l'esprit s'identifie à la matière. Et étant identifié à la matière, il devient les comportements que la matière instaure. C'est-à-dire toute la mémoire de ce qu'il peut faire, de comment il fonctionne. Et tout ça, c'est une mémoire qui devient vivante dans l'état d'un esprit qui s'est identifié à elle. Mais cet esprit n'est pas libre. Elle est dépendante de la matière pour exister selon ce que la matière vit. L'existence de la matière est quelque chose de futile. elle change constamment et elle finit un jour. Donc l'esprit qui s'identifie à ça est dans la crainte, c'est-à-dire cette matière, cette entité qui s'est forgée, qui s'appelle moi, qui s'est forgée dans la crainte que tout s'arrête. Donc tout est sujet à la peur d'une fin parce qu'on ne sait pas qu'on n'est pas quelque chose. Ce quelque chose qu'on est devenu nous inquiète que ça finisse et tôt ou tard ça finira, que l'on aime ou pas. Parce que l'image de soi n'est pas soi. Ce que l'on se donne d'être n'est pas soi. Les rôles que l'on joue n'est pas soi. Ce que tu es est un rien. Rien de tout cela. Et quand tu réalises que tu n'es rien, que tu n'es pas ce que tu penses, tu n'es pas ce que la pensée réitère de la mémoire de tout le passé qui s'est passé, quand tu réalises que tu n'es pas tout ça et que tu acceptes d'être rien, alors le poids d'une vie de contrainte, de devoir, d'attachement, de frustration s'évapore immédiatement. Tu es libre. Libre d'être. D'être, justement, ce que tu es. Ce que tu es, c'est tout, mais rien. Rien de ce que le monde prévoit. Tu n'es pas monsieur un tel. Tu n'es pas l'américain, le chinois, le malbord. Tu n'es pas tout ça. Tu n'es rien de tout ça. C'est quand tu t'identifies à la matière, à tout ce qui se joue, à tout ce qui donne l'impression d'exister. C'est alors que cet attachement aux choses que l'on aime être nous cause des problèmes. parce que nous sommes à ce moment-là dans le faux. Nous vivons faussement. Nous ne sommes pas dans la réalité des choses. Nous sommes en dehors de la réalité. Nous sommes dans l'illusion de ce que la pensée propose, de ce que le monde propose, de ce que la matière propose. Et dans cet état, nous sommes confus. Nous ne savons plus qui on est. Donc on se pose des questions. Qui suis-je ? Est-ce que je dois faire un peu de yoga, un peu de méditation pour comprendre ? Est-ce que je dois arrêter mes pensées ? Donc toute cette confusion dans la tête de ceux qui veulent trouver la vérité est un domaine extraordinairement complexe. Pour autant, c'est si simple. Il suffit juste d'accepter de ne rien vouloir devenir, de ne rien avoir, de ne rien projeter pour qu'on puisse être bien. Parce que ce que tu es n'a pas besoin d'être bien. Il est. Tout simplement. Celui qui veut être bien, c'est celui qui a l'impression qu'il vit dans un monde monotone, qui est plein d'habitudes et de trintrins, qui se répète. Et il est dans la monotonie. Il cherche un peu de gaieté. Cette entité qui s'est forgée au fil des années, au fil du temps, avec les conditionnements qui ont été proférés, cette entité, il est dans la névrose. Il y a une névrose, une nervosité. Et tout ce monde autour de nous qui vit comme ça, affecte et amplifie le phénomène. nous sommes dans un monde d'illusions. Et tout le monde y croit. Et personne n'est prêt à abandonner cette illusion. parce que cette illusion te fait exister, te donne l'occasion d'être reconnu par une société conforme qui a conclu que les comportements doivent être comme ça. On doit être ce que la conclusion du passé, la conclusion des expériences nous dicte. Donc on vit selon ce que nos passés nous proposent. Mais nous ne vivons jamais ce qu'il y a vraiment. Nous ne savons même pas ce qu'il y a vraiment puisque nous sommes prisonniers de ce que nous aimerions. toute la pensée est tant qu'il osait dans ce phénomène. Et ce que tu as, la pensée qui est en toi, c'est le courant de toute l'humanité. C'est la conscience humaine qui est un courant qui passe à travers chacun d'entre nous. Et nous l'avons élaborés depuis des millions d'années. Et tout ça devient une volonté collective de garder les illusions, nos religions, nos petits conforts, nos habitudes. Tout ça se cristallise pour que on puisse être en sécurité. Cette sécurité, c'est la sécurité d'être ce que l'on est devenu. Mais il n'y a pas de sécurité puisque ce que tu es devenu n'existe pas. Tu te crois en sécurité en faisant une image de ce que tu devrais être par rapport à ce monde. Mais qui es-tu ? Tu es rien. Rien de tout cela. Si tu es cela, ton esprit sera prisonnier avec tout ça. Tu seras dans les obligations, dans les désirs de promouvoir tout ça, l'ambition pour arriver à être ce que l'on devrait être, qui est reconnu par une société. c'est alors que les problèmes de ce monde s'amplifient. Et tu es le seul qui peut faire en sorte que toi-même tu puisses être garant de ne pas faire marcher ce système en n'acceptant pas d'être ce que tu n'es pas, en étant terriblement sincère avec toi-même et accepter que tu n'es rien, que tu n'es pas ça. Ce que l'univers propose, ce qui a manifesté l'univers, ce qui a manifesté les choses de l'univers, c'est un courant, une information qui est inscrite dans toute chose, toutes les choses sont inscrits de ce rien. Rien a fait ça. Donc ce que tu es, c'est l'essence de tout ça. C'est la seule chose qui existe, c'est ce qui a créé tout ça. Et ce qui a créé tout ça fait que ces choses qui ont été créées ont un commencement. et ont une fin, un cycle interminable qui passe de la naissance vers la mort pour revenir au rien. Donc ce que tu es, c'est rien. Rien de tout ce que tu peux penser. et à ce moment-là, quand tu ne penses plus à ce que tu es, quand tu ne promeux plus ce que moi est, ce que moi devrais être, ce que moi devrais avoir, ce que moi fabrique pour pouvoir être bien dans son petit monde qu'il a construit, pour pouvoir vivre sans être affecté par les changements. Alors ce mouvement de la vie, quand tu as compris ça, tu es libre, tu es libre de ne pas devoir être ce que tu veux, mais être ce que tu es. Et ce que tu es a une puissance extraordinaire dans ce monde. Si tu laisses être ce que tu es, cet être, ce que tu es, ce rien que tu es, met de l'ordre dans ce qui n'existe pas. dans toute la cohue qui s'est faite à cause de nos envies d'être ce qui n'existe pas. Et c'est ça, être acteur de la vie. C'est de pouvoir changer la donne, la donne que la pensée propose, la donne que le passé propose, la donne que l'illusion propose. changer cette donne et vivre avec la réalité et ne pas se mentir à soi-même pour être ce que l'on n'est pas. À tout.